Monsieur le Président, chers collègues, brièvement, d'abord je vois que certains hésitent encore sur le mot nationalisation. Alors je me permets de faire une citation peut-être d'un homme politique, personne ne soupçonnera d'être un nationalisateur. Donc il a dit, si pour protéger notre patrimoine industriel et qu'il faut aller jusqu'à la nationalisation de certaines entreprises parce qu'elles seraient attaquées sur les marchés, je n'aurai aucune hésitation. C'était donc Bruno Le Maire. Donc je suis très heureux pour ce qui me concerne que l'enjeu des nationalisations redevienne d'actualité. Deuxième courte remarque, c'est amusant comme certains cherchent encore désespérément à faire jouer un rôle positif à l'Europe pour nos habitants et nos territoires. On voit bien aujourd'hui que si l'Europe était très efficace pour défendre les banques et casser les services publics, eh bien aujourd'hui tout le monde a constaté qu'elle ne servait à rien pour le coronavirus. Et par conséquent que l'enjeu effectivement du rôle de l'État, de la Nation et de la République apparaissait aux yeux de tous. Enfin la troisième petite remarque, c'est que nous sommes favorables évidemment à la nationalisation de la FAMAR comme d'autres entreprises. Même si pour nous, la nationalisation ne veut pas dire socialisation des pertes avant de revendre pour la privatisation des profits. C'est pour ça que nous nous méfions beaucoup des nationalisations temporaires que nous avons connues dans le passé et que nous voulons absolument lier la nationalisation à une vraie stratégie industrielle et technologique qui est évidemment l'essentiel pour assurer le développement de l'activité. Et puis enfin que la question qui est là derrière, c'est qui décide ? Parce que qui a décidé de mettre la FAMAR dans cette situation ? Eh bien ce sont des investisseurs, des financiers, des dirigeants, c'est le modèle économique qu'on a évoqué à plusieurs reprises. Nous voterons bien sûr ce vœu.